Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le député, mon cher collègue, cher Jean-Marc, Monsieur l'Espérona, mesdames, messieurs, chers professeurs, chers amis, tout d'abord, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier pour votre émane de invitation et au plaisir que j'ai d'être associeur pour entendre effectivement les deux intervenants, deux intervenants que je connais de qualité, mais que je connais l'un d'un des collègues de l'Assemblée nationale, et le second, puisque, ensemble, nous avons observé les élections au Halabar au mois de mai de cette année, tout simplement. Donc, voilà les raisons, entre autres, qui me font dire que je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour effectivement parler du Halabar. Alors, quelques mots, chers Laurent, effectivement, pour parler du cercle d'amitié. Tout d'abord, je suis heureux de retrouver un certain nombre de personnes avec lesquelles nous étions ensemble durant ce mois de septembre, du 16 au 22, entre l'Arménie et le Halabar, et où nous avons pu vivre des journées absolument exceptionnelles. J'ai dit bien, exceptionnelles, puisque c'est sans doute la première fois que deux seules délégations de 200 Français se sont rendues donc au Halabar, et avec un programme particulier. Et là, je voudrais remercier, bien sûr, votre ambassadeur, Mamanès, on peut l'applaudir parce que... Applaudissements 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 Parce que si elles ont été aussi bien réussies, c'est avant tout grâce à lui, avec une petite ambassade, mais je le dis souvent, avec des bouts de ficelle, il fait des choses absolument remarquables. Alors, on peut être fiers, effectivement, de ce qui a été réalisé là-bas. Remercier aussi, saluer les autorités de l'Artsar pour avoir, elles aussi, très bien organisées. Ces quelques jours, ces deux jours et demi à trois jours que nous avons passé là-bas, et nous avons pu apprécier une nouvelle fois, pour ma part, ce pays que nous aimons tard. Alors, ce certain amitié, ça a été dit, il a été créé il y a un peu plus de deux ans, mais non, deux ans et demi, en mars 2013. Je crois qu'il se développe. On a des parlementaires, vous l'avez dit, des députés, des sénateurs, et je suis très heureux de voir des personnes comme Jean-Marc Chamin, qui, lui aussi, s'est rendu au rabat, et a pu voir la situation de visu et de près, et pouvoir témoigner, comme il va le faire sans doute tout à l'heure, et comme j'essaie de le faire chaque fois, que j'ai l'occasion d'intervenir pour parler du rabat. Et puis, donc, aussi bien les différentes autorités de l'Artsar nous ont accueillis d'une manière remarquable. Nous avons eu, donc, avant de dire quelques mots sur ces journées-là, on est aujourd'hui, il y a des députés, il y a des sénateurs, des anciens députés, des anciens sénateurs, des maires, des conseillers régionaux, des conseillers généraux, et puis, je souhaite que nous allions au-delà, et nous en avons parlé ensemble. Je salue, d'ailleurs, les représentants d'une ville qui ont signé les chambres amitié, c'est notre amie qui est des Pes de Mirabeau, qui est là ce soir, donc, un grand grand merci d'être là, et qui est une responsable de l'association, un peu qu'il n'est pas élevé, nous sachant que... Si, tu es, non, tu n'es pas élevé. Comment ? Non, je m'aide. Ah, mais voilà, c'est ça. Ça va venir. Ça va venir, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Mais on va l'aide sans aucune difficulté. Donc, tout ça pour dire que ce groupe, ce cercle, va s'élargir. J'ai pensé qu'il serait bon d'avoir plusieurs... plusieurs... J'allais dire plusieurs cercles... Enfin, pas plusieurs cercles, mais plusieurs chers-mots, donc on échappe. Où ? Partenaires ? Partenaires ? C'est nul. Non. C'est pas politique, c'est nul. On aura d'abord les parlementaires, les députés-sénateurs, les locaux, et puis évidemment, pour tous les autres. Parce que moi, je ne veux pas qu'on reste des personnes lorsqu'on a la chance d'avoir des personnes comme M. Desperona, on doit pouvoir, et lui, il souhaite, je sais, il m'a l'a dit, intégrer le cercle d'amitié. Donc, il faut l'élargir de façon qu'on puisse travailler tous ensemble dans l'intérêt de l'amitié. Donc, le cercle va bien, il se développe, il va se développer rapidement dans les prochaines semaines, en super sûr. Et puis, deux mots sur notre séjour là-bas. Effectivement, on a vécu du moment inoubliable, je crois, au-delà de la pose de la première pierre, certes symbolique de la maison Faudet-Lueur, et qui restait un grand moment. L'inauguration de l'œuvre de Toulouse, de M. Toulouse, qui est absolument remarquable, qu'il a déjà réalisé à Marseille, mais qu'il avait réalisé à Marseille en rouge, et vous aurez compris pourquoi, ce qu'on connaît le peuple arménien en arrivant en France, et là, en bleu, donc, à Arnazar. Et puis, nous avons aussi rencontré, nous sommes allés à la rencontre d'une école, où nous avions observé les élections, d'ailleurs, M. Desperman, une école absolument magnifique, et nous avons entendu des enfants jouer, plusieurs sénètes, chanter, des musiciens. Vous savez que vous avez le peuple arménien, le peuple de Arnazar est particulièrement doué, j'allais dire, dans ce côté musical, et sur bien d'autres points, mais en particulier dans le domaine musical. Et je peux vous dire, j'ai pleuré, quand j'ai vu des enfants avec des t-shirts, j'aime la France, j'apprends le français, je suis francophone, eh bien, je crois qu'on peut être admiratif du travail qui a été réalisé. Et là, je rends hommage à l'SPFA, je salue d'ailleurs son président, pour tout le travail qui a déjà été réalisé. Et ça me fait plaisir de revoir des jeunes personnes de l'SPFA, et tout à l'heure, une jeune personne me disait, je vous ai connus, j'étais enfant. Alors voilà, elle est au fond, à l'école à Gumry, alors c'était le caramélie, à Gumry, au moment du tremblement de terre, qui me rappelait des souvenirs tragiques, mais qui, qui, il est bon de rappeler aussi, je crois que c'est là. Et puis, à l'UFAR, ensuite, à Yélevan, et puis aujourd'hui, je me dis, j'ai grandi, je lui dis, oui, vous avez grandi, moi j'ai mis, mais enfin, j'ai mis, ça fait partie, ça fait partie de la vie. Et puis, c'est exceptionnel, on a eu aussi l'inauguration du lycée Mozian à Chouchi, absolument remarquable, je rappelle que ce lycée a été construit grâce à un leg d'un Arménien qui était tailleur, enfin, français d'origine arménienne, et qui a fait un leg donc pour la construction d'un établissement donc scolaire. Et bien sûr, ça a été complété par la République, de l'Artserre, et ça a été également, j'allais dire, appuyé, et financièrement aussi, bien sûr, par le fonds de Gaston et Bégros-Tersi, en a fait une intervention absolument remarquable, comme ceux qui étaient là, ce jour-là, ont pu témoigner. Un lycée qui n'a rien à envier à un lycée français, je veux dire, on peut apprendre tout le métier du bâtiment, déjà 75 élèves qui sont dans cet établissement, et sous trois ans, il y en aura 450, il y a un interneur qui a une construction, donc absolument remarquable, donc tout ça, on est resté en réglissant. Et puis bien sûr, on a eu cette rencontre à l'Assemblée nationale où les différents maires ou les représentants ont pu s'exprimer et parler de cette charte d'amitié, on a fait des communiqués communes, avec quelques petits amendements, on peut lire ensemble, et on l'a fait adopter donc à l'unanimité. Comme vous l'avez dit, M. le Président, c'est pas loin de cette commune, je vais commencer par le où il y a Sarcène, ensuite il y a Villeurbanne, il y a Vienne, qui n'était pas là, mais qui a signé du temple de l'ancien maire d'ailleurs, il y a Bourg-les-Valences, je me trompe, il y a Valence, il y a l'Épêle-Mirabeau, et Bouc-Bévert, et le Conseil départ-frontal, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle aujourd'hui, d'Alain Gros, donc ça a été une véritable réussite où il y a eu un échange très intéressant, et j'avais déjà eu l'occasion d'intervenir à l'Assemblée nationale lors de l'installation de la précédente Assemblée, c'est vraiment ça, c'est des souvenirs pour ma part que je ne suis pas prêt d'oublier, donc ça a été, vraiment, ça a été très fourni, un programme très chargé, on a eu également un autre, une autre inauguration à Stéphane Akert, avec, non c'est pas Stéphane, si ça c'était pas, non, non c'est bien, si, avec, c'est plus, à force de voix à deux, la centrale pour les voix, oui, ça c'est plus, la centrale pour les voix, non, non, on a eu aussi, c'est à Yenévan, l'inéguerre, ah oui, à force, de ouler trop à dire, de la, voilà, merci, comme quoi, il y a un pronomètre d'alzheimer, ça commence aussi, comme ça, voilà, donc là aussi, on avait aussi, M. Toros qui était là, qui a, ça a pas été à mon avis, assez médiatisé, on sortit, enfin peut-être qu'on verra, dans les prochains, les prochains numéros des journaux, en particulier d'origine ambitienne. Voilà le programme, je pense que ça devrait avoir rien oublié, dans le programme, il a été chargé, mais surtout, c'était un print, beaucoup d'amitié, beaucoup de chaleur, et je suis persuadé que toutes celles et tous ceux qui sont, qui allaient au Rala-Barre pour la première fois, n'ont qu'un envie, envers ça, je préfère maintenant que les mots, et on n'aura qu'un envie, c'est d'y retourner. Pour ma part, c'était mon onzième voyage au Rala-Barre, et le 30e, le 30e, le 30e, le 30e, le 30e, mais je suis prêt, dès le mois de, je pense en mai, de retourner, j'espère qu'on aura une délégation, j'aimerais bien qu'on y retournions ensemble, je l'ai beaucoup apprécié, quand j'ai su que Jean-Marc est allé, on s'est vu, quelques jours après, on a échangé ensemble, sur la situation de ce peuple, aujourd'hui, un peuple qui ne demande qu'une jeune chose, pouvoir vivre en paix, et à se développer, c'est un peuple qui a déjà beaucoup avancé, entre mon premier voyage en Lantzart et celui des derniers, j'ai pu voir beaucoup d'évolutions, toutes très positives. Merci encore de m'avoir perdu, beaucoup de temps et de temps, je suis parti à votre maintenant, et je suis parti, et bienvenue à tous. Bravo.